Un an après avoir été des millions apporté la droite au pouvoir, les fermiers indiens sont dans la rue. La raison de leur colère, un projet de réforme visant à faciliter les réquisitions de terres au profit de l'industrie. Ce gouvernement ne représente ni les travailleurs, ni les fermiers, ni qui que ce soit. Ils voyagent juste à travers le monde pendant qu'ici les fermiers meurent. La loi, si elle est votée par le Parlement, permettra de se passer de l'accord des propriétaires dans l'achat de terrain pour certains projets de développement et d'infrastructure. Ce fermier a voté pour le Premier ministre Narendra Modi aux dernières élections. Aujourd'hui, ces terres sont menacées par un complexe industriel. Nous ne voulons pas donner nos terres et recevoir de l'argent. Nous voulons garder ces terres. C'est notre terre natale. Nous sommes nés ici et nous mourrons ici. Dans les campagnes indiennes, l'agriculture représente pour une majorité le seul moyen de subsistance. Sans terre, pas de travail pour de nombreuses familles. Ils ne sont pas éduqués. Ils n'ont pas les moyens de se reconvertir dans une autre activité. Il faut qu'ils gardent leur terre. Et si vous les déplacez, alors il faut absolument leur fournir un autre terrain en compensation. De son côté, le gouvernement juge cette loi nécessaire pour accélérer le développement économique de l'Inde. Pour pouvoir dynamiser les secteurs manufacturiers et industriels, il faut trouver des terrains disponibles. Les industries ne peuvent pas venir de nulle part. Pour apaiser les tensions, les autorités affirment que les terres agricoles ne seront pas ciblées en premier et que des mesures de réhabilitation et de compensation sont prévues pour les fermiers. Mais pour le moment, le projet de loi ne précise pas leur importance.